bonjour à tous je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la septaria je ne sais pas si vous connaissez mais c'est vraiment une pierre très intéressante son nom il est issu du latin septarius qui signifie cloisonné et on verra que ça aura son importance pour la suite alors c'est pas vraiment une pierre parce qu'en fait c'est une roche sédimentaire qui s'est formé en milieu marin et qui contient du calcaire de l'argile et du calcite jaune donc le jaune que vous voyez je vais vous montrer donc vous voyez hop voyez ce jaune mais ça le galet est très jaune mais en fait la septaria c'est vraiment ce mélange de couleurs donc le jaune que vous voyez c'est le calcite jaune je vais vous montrer un autre galet vous voyez vraiment comment se présente la septaria c'est vraiment très très beau et vous allez voir par exemple le coeur le coeur il est magnifique donc tout ça tout ce que je vous montre vous pouvez évidemment le retrouver sur mon site ambiance minéraux.fr donc vous voyez comme c'est vraiment magnifique donc vous l'avez souvent en sphère en galet en coeur vous avez aussi de la septaria brute enfin sauvage c'est la septaria noire et vous voyez que toute la cristallisation dans cette pierre se fait à l'intérieur donc à chaque fois qu'on casse cette pierre à l'intérieur on va voir toute la cristallisation après dans les oeufs comme ça on retrouve aussi pas forcément tout noir on le retrouve on retrouve le jaune etc c'est vraiment une pierre qui est très très belle et on dirait vraiment un oeuf de dinosaure ou je ne sais pas c'est vraiment magnifique donc tout ça vous le retrouvez sur le site et vous voyez je sais pas c'est dans celle là je crois voilà je sais pas si vous voyez mais à l'intérieur on voit cette cristallisation jaune qui est à l'intérieur donc le fait qu'elle ait plusieurs couleurs comme ça c'est vraiment très intéressant alors par contre on va éviter de la proposer aux enfants même si c'est une pierre qui est très douce parce qu'en fait qui dit plusieurs couleurs dit énergie qui se côtoie donc on n'est pas sur une énergie unique on va avec les enfants comme ils sont en construction énergétique on va éviter de brouiller cette construction là avec des énergies multiples ils sont pas encore prêts à gérer trop d'informations mais pour nous adultes le fait qu'elle ait cet impact sur le plexus solaire avec le jaune et sur le chakra racine avec le brun et le noir et bien c'est très intéressant on en reparlera tout à l'heure donc le fait que je vous ai montré dans la septaria sauvage le fait qu'elle cloisonne comme ça la cristallisation à l'intérieur ça nous rappelle la signification latine qui veut dire cloisonner donc avec cette cloison là à l'intérieur on verra à la fin qu'on peut en sortir une symbolique on pense que cette pierre elle s'est formée il ya vraiment des millions d'années à l'époque où les océans recouvraient une grande partie de la terre quand après les océans se sont retirés et on a pu trouver cette pierre sauf que cette pierre la septaria elle a été découverte assez tard et complètement par hasard par un anglais qui s'appelait james parker en 1796 il était sur une île au sud est de la grande bretagne il a découvert cette pierre sauf que il ne savait absolument pas ce qu'était cette pierre argileuse il a fait des recherches il n'a absolument rien trouvé alors il a décidé de faire des expériences il a décidé de la de la jeter dans le feu de la faire cuire pour voir s'il pouvait arriver à faire du ciment alors comment cette idée est arrivé dans sa tête je n'en sais rien est ce qu'il avait vu qui avait de l'argile enfin je ne sais pas en tout cas il s'est avéré que il a obtenu un ciment à prise rapide très résistant et sa trouvaille elle a été tellement révolutionnaire et qu'il a même obtenu un brevet pour ça il faut savoir que cette pierre pour l'instant elle n'est pas encore reconnue par l'international mineralogical association qui s'appelle aussi IEMA c'est une association qui regroupe toutes les pierres connues et identifiées alors la septaria pour l'instant ne fait pas partie de leur catalogue on va dire et pourtant elle est de plus en plus connue et de plus en plus utilisée la septaria elle fait partie de la famille des marnes alors la famille des marnes c'est quoi c'est une catégorie de roches qui sont composées de calcaire et d'argile ce qui est le cas de la septaria qui a en plus du calcite jaune sur l'échelle de mots la septaria elle a une dureté de 4 donc elle est assez fragile il faut la manipuler avec précaution mais enfin si vous la faites tomber ne soyez pas étonné de voir qu'il y a un éclat ou quoi que ce soit parce qu'effectivement elle est elle est un petit peu fragile les gisements les plus connus sont à madagascar au canada au maroc et aussi en france on en trouve en france bon je n'ai jamais eu ce plaisir là mais enfin ça se trouve venons-en à ses propriétés c'est là qu'elle devient vraiment très intéressante alors il ya ses propriétés physiques qui sont un peu sans surprise puisque on a du jaune et on sait que les pierres jaunes sont une aide précieuse pour la régulation de la digestion pour les reflux gastriques etc et on dit aussi qu'elle renforce les os et les muscles et ça c'est dû au calcium qui est contenu dans la calcite donc ça c'est le côté physique maintenant le côté très intéressant c'est les propriétés psychiques en fait on en a parlé tout à l'heure elle va agir donc sur deux chakras le plexus solaire avec le jaune et le chakra racine avec le marron et le noir elle va permettre cette pierre d'affronter des situations difficiles le jaune va permettre toujours dans sa fonction de jaune d'accentuer la confiance en soi et la septaria va permettre d'aider à se libérer de sa carapace en fait on va regarder ça dans le détail prenons ces deux couleurs d'abord le jaune les pierres jaunes toutes les pierres jaunes apportent de la joie de la confiance en soi du rayonnement en société mais ce que va apporter en plus le calcite jaune dans la septaria en plus de tout cela la septaria va permettre d'apaiser les angoisses elle va aider à déposer à dépasser les problèmes qui sont vraiment enfouis qui sont dans la carapace il ya vraiment toute cette symbolique de carapace tout le temps avec la septaria pour le chakra racine on a du noir et on a du brun le noir il faut savoir que donc c'est l'ancrage mais en plus d'être de l'ancrage le noir peut aller chercher en profondeur des choses qu'on n'aurait pas réglé et le noir va les faire remonter mais sans prendre de gants vraiment le noir il va être là pour nous aider à bien nous ancrer on va être bien bien enraciné dans la terre et là on va être prêt à faire remonter plein de choses là qui qui nous qui sont qui sont bloqués à l'intérieur mais ça ça peut être un petit peu violent l'avantage de cette association entre le noir le brun et le jaune c'est que ça va vraiment adoucir le processus la septaria elle va enlever les cloisons décloisonner ce qui va nous permettre de digérer des problèmes passés les traumas les blocages les peurs mais tout ça toujours en douceur tout en continuant à avoir de la joie du rayonnement ça c'est vraiment le jaune qui va contrebalancer avec le noir alors de toute façon le noir n'est pas du tout n'est pas du tout prioritaire dans les couleurs de cette pierre donc on va vraiment être dans du quelque chose de doux dans l'ancrage avec le brun et dans le rayonnement et la joie avec le jaune donc c'est pour ça qu'elle est vraiment très intéressante cette pierre l'idéal c'est de la porter en pendentif pour tout ce qui est problème gastrique mais aussi pour agir sur le plexus solaire ou alors dans la poche là ça va permettre de rayonner entre le plexus solaire et le chakra racine on peut aussi la tenir dans la main pendant une méditation où on peut imaginer que on voit bien là que toute la carapace se craquelle et que tout remonte tranquillement à la surface on conseille aussi de la mettre sous l'oreiller la nuit pour faire un travail on va dire inconscient et amener une libération on va retenir que la septaria elle enferme la cristallisation comme je vous ai dit tout à l'heure donc symboliquement on peut dire qu'elle va enfermer vos problèmes dans une coque pour les faire ressortir en douceur ça va tout se craqueler tout ressortir tranquillement en douceur voilà pour la septaria pour ce qui est de sa purification et de son rechargement c'est très simple on peut la mettre dans de l'eau déminéralisée ou de l'eau de source donc là on va bien pouvoir la nettoyer comme ça elle va se recharger au soleil ou dans une geode de quartz voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai réussi à vous partager un tant soit peu l'amour que j'ai pour cette pierre n'hésitez pas à partager, aimer, commenter cette vidéo sur la septaria et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao